C'est merveilleux, Dieu vous bénisse, puisse le Seigneur enrichir toutes les vies, ce soit au nom de Jésus. Fais une tormission pour ce temps, merci pour ta bonté, merci pour ta puissance, merci parce que tu nous as appelé. Seigneur, je prie que ton appel soit efficace dans nos vies, au nom de Jésus. Que toute faiblesse soit dissipée, que l'ignorance soit dissipée, que la léthargie quitte nos vies. Que la tiédeur et la froideur quittent nos vies. Nous allons nous lever pour accomplir le défi de la journée au nom de Jésus. Bénis ton peuple, utilise ton peuple pour être une bénédiction à toute l'église. Utilise ton église pour atteindre le monde autour de nous au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Nous venons dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset 7. Exode 3, le verset 7. L'éternat dit qu'il a vu l'affliction de son peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Quand je connais ses douleurs. Quand vous lisez ce passage, vous pensez à ce que ce verset a à faire. Lorsque Dieu suit un dirigeant, un pasteur, un ouvrier, c'est pour un objectif. Et l'objectif, c'est que toutes ces personnes dans nos communautés qui souffrent à cause de ces douleurs, de ces souffrances, ils suscitent un dirigeant afin que ce leader puisse sortir pour atteindre ces gens, afin de résoudre leurs problèmes. Vous serez un homme de la solution. Vous serez un homme de solution. Et à cause de cela, Dieu a dit à Moïse, j'ai vu leur affliction, j'ai vu leur souffrance, j'ai vu leur détresse. Voyez le verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un pays vaste, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananiens, les Éthiens, les Amouriens, les Férésiens, les Éviens et les Jébouziens. Maintenant, voici verset 9. Les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir, les Égyptiens. Voyez le verset 10. Maintenant, va. Vous voyez ce mot, maintenant, il dit maintenant, va. C'est pourquoi leurs cris, leurs souffrances, ils sont opprimés et beaucoup de calamités s'abattent sur eux. À cause de cette situation, c'est pourquoi je te choisis. Maintenant, va. Il dit, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortie d'Egypte, mon peuple, les enfants d'Israël. Ce soir, nous considérons ce message intitulé Fortifier le leadership pour les progrès spirituels. Fortifier le leadership pour le progrès spirituel. Vous allez faire des progrès. Le progrès spirituel, nous allons accomplir cela au nom de Jésus. Fortifier le leadership pour le progrès spirituel. Voyez ces versets que je vous ai lus. Le Seigneur a dit, j'ai vu leur affliction. Et à cause de cela, c'est pourquoi je t'appelle. L'implication de cela, c'est que, si après que Moïse soit venu et que l'affliction a continué, l'objet de son appel n'était pas accompli. Alors, il dit, j'ai vu, j'ai entendu leur cri, j'ai entendu la souffrance, que leur font souffrir. Alors, si le dirigeant vient et que l'écrit demeure, nous n'avons accompli rien. C'est pourquoi il dit, je suis descendu pour sauver mon peuple de la main des Égyptiens. Si les Égyptiens sont plus forts encore, s'ils sont encore plus oppressants, plus offenseurs. Alors, ça veut dire que le leadership ne signifie rien. Il dit, je les amène dans un pays où coule le lait, le lieu vaste, un pays vaste, où coule le lait et le miel. Cela veut dire que si les gens, le peuple demeure dans la même pauvreté, dans la même pénurie, dans la même précarité, dans la même souffrance. Cela veut dire que le leadership ne veut rien dire du tout. Il poursuit pour dire, je les fais ressortir, je les amène dans un pays, le pays de Canaan. Dans le pays des Cananiens, les Éthiens, les Amouriens, les Phérisiens, les Ébisiens, les Jébisiens. Il dit, s'ils ne sont pas parvenus dans ce lieu, sauf que le leadership ne veut rien dire du tout. Voyez le cri des enfants d'Israël, mais ils sont parvenus. Si après que Dieu a choisi Moïse, si après que Dieu t'a choisi, et qu'il m'a choisi, et que nos cris demeurent les mêmes, nos oppressions demeurent intactes, les maladies demeurent intactes, nos défaites demeurent intactes. Alors, il n'y a aucune raison qui montre que nous avons été choisis en tant que dirigeants. Il dit, alors, si les Égyptiens continuent de les oppresser, si les mêmes oppresseurs que nous n'avons pas auparavant, les mêmes oppresseurs dont on entendait parler, continuent d'opprimer, alors notre leadership ne veut rien dire. Je veux qu'on ne s'est pas examiné dans votre pensée l'attitude des membres de votre église locale, l'attitude, ou la peur, ou l'affliction, ou la tradition, ou la superstition des gens dans votre église locale. S'ils continuent d'avoir peur des sorciers et sorcières, comme des incroyants, cela veut dire que notre leadership ne veut rien dire. S'ils continuent d'avoir peur des Égyptiens, notre leadership ne veut rien dire. S'ils continuent de parler de la même manière, ils parlent dans la peur, ils parlent des choses de la superstition, lorsqu'ils ont un peu de rêve, ils sont en train de suyer. S'ils sont toujours les mêmes personnes, ça veut dire que nous nous faisons rire, parce que c'est la raison pour laquelle nous avons été exactement appelés. Et la même chose se passe dans leur vie. Voyez le verset, il dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Si les gens continuent d'avoir peur de l'homme super, le superman, l'homme tout-puissant, l'homme, l'homme fort, et qu'ils sont timides, s'ils ont peur de voir cet homme, ce super-homme, et s'ils continuent d'avoir peur, et que nous avons peur de cet homme, et que nous nous avons peur de cet homme, sans que notre leadership ne veut rien dire. « Maintenant, va, je t'enverrai vers Pharaon, je t'enverrai vers Pharaon, et tu feras sortir d'Egypte, mon peuple, dites-moi, tu feras sortir quoi, tu feras quoi ? Sortir, mon peuple, dites-moi quoi ? Sortir, mon peuple, où ? Sortir, mon peuple d'Egypte. » Lorsque Moïse repart en Egypte, il y avait des miracles, des prodiges. L'eau a changé en sang, et les poissons sont morts, et les sauterelles ont dévasté les champs, et tous ces miracles, ces signes, regardez, tous ces miracles seraient inutiles. Si les enfants disaient qu'ils n'étaient pas sortis d'Egypte, tous ces miracles-là, ces miracles étaient dessins pour un but, c'était pour un objectif. Si ces objectifs, ces miracles se produisent, et que le peuple demeure en Egypte, l'objectif ou bien le leadership de Moïse serait en vain. La raison pour laquelle nous devons nous examiner et penser ce que nous faisons, les activités que nous faisons, les efforts que nous faisons, les croisades que nous organisons, et tous les congrès que nous tenons, toutes les formations que nous organisons, et les développements que nous organisons, tout cela sera vain. Si notre famille, si nos membres demeurent les mêmes, si nos ouvriers ne sortent pas de leur état, ne sortent pas de l'Egypte, ne sortent pas des ténèbres, ne sortent pas de l'occultisme, s'ils ne sortent pas des choses qui les oppriment, parce que vous voyez, la finalité c'est la sortie d'Egypte. Si les gens ne sortent pas du monde, les miracles ne veulent rien dire du tout. Si les gens ne sortent pas de leur occultisme, ou de leur société secrète, ils viennent à l'église, ils viennent aux retraites, et ils participent à ceci, et nous, nous souffrons, nous peinons. Cela ne veut dire rien de dire. Lorsque vous voyez les enfants d'Israël, le souci de Dieu, c'était que de les faire sortir d'Egypte. Ce n'était pas la fin. Je vais les faire sortir, pour les amener dans un pays où courent le lait et le miel. S'ils sont sortis maintenant, et qu'ils traversent le désert, s'ils n'avaient pas atteint la terre de Canaan, la terre promise, tous ces miracles et prodiges seraient inutiles pour Israël, sans valeur. Le fait d'avoir l'eau qui sortait du rocher, toutes ces choses, et tous ces miracles, le miracle de la provision de la manne, toutes ces choses, toutes ces choses ne diraient rien. Si ces enfants d'Israël n'avaient pas atteint la terre promise, pensez à ce que nous faisons. Nous faisons beaucoup de choses dans l'église de la vie profonde. Nous sommes vraiment actifs. Nous prêchons, nous enseignons, nous intercédons, nous conseillons, nous témoignons, et nous faisons des sacrifices. Et nous veillons sur les gens. Nous faisons beaucoup de choses. Une qu'il y a des choses, par semaine et même le dimanche. Mais, cependant, comprenez, si vous n'atteignez pas la terre promise, toutes nos activités seraient vaines. Moins que rien, nos activités seraient moins que rien. Cela veut dire que nous devons comprendre la raison pour laquelle nous sommes dirigeants. Ce n'est pas que nous obtenons un miracle. Dieu merci pour le miracle. Dieu merci pour le réveil. Et nous recevons les enseignements. Dieu merci pour ces enseignements. Mais, quelle est la finalité ? Tel est l'objectif final. L'objectif dont nous parlons, et l'objectif que le Seigneur a conçu, c'est qu'au-delà même, avant que Moïse ne soit né, Dieu l'a fait. Voyons dans Genèse, chapitre 15, Genèse, chapitre 15, nous pourrons voir qu'avant que Moïse ne vienne dans ce monde, voyons ce que Dieu a dit dans Genèse, chapitre 15, verset 13. Genèse 15, verset 13. Même avant qu'Abraham ne devienne Abraham, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays, c'est le pays d'Égypte, qui ne sera point à eux, ils y seront asservés, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais, je jugerai la nation à laquelle ils seront quoi ? Ils seront asservés, et ils feront quoi ? La suite, ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ça, ici, cela se référait à Moïse. Même avant sa naissance, Dieu avait décidé, longtemps auparavant, après même, et dit, ils allaient sortir avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix, vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici. Et à la quatrième génération, ils reviendront ici. Je veux que vous considérez maintenant Exode chapitre 12. Le verset 40. Exode 12, 40. Et dit maintenant, voyez Exode 12, 40. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordre au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras le peuple. Le verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel fit quoi ? Sorti du pays d'Égypte. Vous voyez, c'était accompli en ce moment-là. Ce n'est pas seulement le miracle, mais c'est l'objectif derrière le miracle. Ce n'est pas seulement le message, mais c'est l'objectif du message. Ce n'est pas seulement avoir le leadership, mais c'est l'objectif qu'on poursuit le leadership. C'est pour que nous comprenons que tous les miracles, tous les signes, les prodiges, et les miracles, les activités, les labeurs, et les veillées que nous faisons, sans... Si cela ne fait pas sortir les gens de l'Égypte pour les amener dans le pays de la promesse de Canaan, alors la terre promise, tout ce que nous faisons, cela sera inutile. Vous ne ferez pas une œuvre inutile. Votre œuvre sera une œuvre de vêtif et récompensée au nom de Jésus-Christ. Fortifier le leadership. C'est pourquoi nous fortifions le leadership. Et pourquoi nous sommes fortifiés ? Nous fortifions le leadership pour le progrès spirituel, pour la percée spirituelle, pour que le peuple de Dieu auquel nous pressions puisse sortir. Je dis, ils sortiront. Ils ne vont pas seulement sortir, mais ils vont entrer à la terre promise au nom de Jésus. Nous allons considérer trois points dans le message. Premièrement, la commission obligeante, la commission obligeante pour un leadership accompli. La commission obligeante pour un leadership accompli. Un leadership qui accomplit le but. La mission est là et c'est une commission obligeante, contrainte. Et vous regardez cela et vous voyez que l'objectif va s'accomplir. Deuxième point, la contamination, la contamination contagieuse. La contamination contagieuse pour le leadership passée. Ceux d'entre nous qui servent le Seigneur depuis des années passées, à la fidélité des années passées. Et peu à peu, il y aura la contamination. La contamination, j'allais dire. Et peu à peu, il peut y avoir aussi la corruption, le compromis. Même dans ce type de leadership, cela est contaminatoire. Et cela a fait la femme, cela a fait l'homme, cela a fait les jeunes, et cela a fait l'église, le campus et toutes les sections de l'église. Et d'une manière insignifiante, nous avons la contamination contagieuse pour le leadership fidèle passée. Troisième point, la concentration constante, c'est-à-dire que la concentration, l'habitude, vous êtes orienté, vous vous dites, voici le point, vous n'allez pas tourner à droite, ni à gauche, et vous n'allez rien permettre de vous distraire. Il n'y a pas autre chose. Cette seule chose que vous poursuivez, que cela doit être accompli, vous êtes concentré à cela, de manière constante. La concentration constante, sur un leadership objectif et fritueux, sur un leadership fritueux et objectif, quel est le point numéro un ? Un, deux, trois, partons. La commission obligeante pour un leadership objectif ou bien qui a accompli le but. Maintenant, nous allons utiliser l'appel de Moïse au leadership pour voir l'objectif, comment nous pourrons accomplir cet objectif. Revenons dans l'exode chapitre 3, le verset 10. Exode chapitre 3, le verset 10. « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortie d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. » Il y a ici la commission obligeante et contrainte. C'est que Moïse doit aller en Égypte. Aucun enfant d'Israël et personne en Israël n'allait rester en Égypte. Tout le monde, toutes les femmes, tous les hommes, toutes les femmes, tous les garçons, tous les garçons, toutes les filles appartenaient à Israël devaient sortir, sortir, sortir. Ils sont allés sortir au nom de Jésus-Christ. Et quand vous prenez l'œuvre du Seigneur, dans cette communauté, les gens pour lesquels Jésus est mort, ils sont dans le mort, dans le péché. Ils vivent. Il y a un motif qui t'oblige. Il y a une commission obligeante. Vous les faites sortir du péché. Donnez-moi un bon amène. Vous les faites sortir des ténèbres. Donnez-moi un bon amène. Vous les faites sortir des sociétés secrètes au nom de Jésus-Christ. Nous continuerons Exode chapitre 19, le verset 4. Exode 19, verset 4. Gardez cela à l'esprit. Gardez cela à l'esprit. Quand vous venez à l'église, vous observez votre congrégation. Est-ce que vous pensez, est-ce que ces membres sont sortis du monde? Est-ce qu'ils sortent du monde? Est-ce qu'ils sortent de l'Égypte? Sinon, votre œuvre sera inutile, vaine. Sinon, votre objectif, l'objectif de votre appel serait vain. Est-ce qu'il serait vraiment inutile? C'est-à-dire, nous les fais sortir, les fais sortir. Ils vont sortir. Voyons Exode chapitre 19, verset 4. Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Voyez ce point, voyez cela. Je vous ai fait sortir et je vous ai porté. Ces gens, ils viennent à l'église, à la vie profonde. Ceux qui viennent là, à l'église là, est-ce qu'ils sont sortis? Et ils ont été amenés vers le Seigneur? Est-ce qu'ils ont été sortis du monde pour aller vers le Sauveur? Est-ce qu'ils ont été sortis des ténèbres pour la lumière? Est-ce qu'ils ont été arrachés des ténèbres de l'idolâtrie pour la vraie adoration? Est-ce qu'ils sont sortis des choses mauvaises? Quelles que soient ces choses-là, et comme ils viennent au Sauveur, au Créateur, au Rédempteur, c'est pourquoi? Parce que c'est l'obligation du leadership. Voyez le verset 5. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous voyez, il dit au-delà de tout cela, est-ce que nous pouvons dire, la congrégation, l'assemblée que j'enseigne, les membres que j'influence, est-ce qu'ils sont au-dessus de leurs voisins? Elles sont différentes en toute honnêteté. En honnêteté, ils sont différents. Sont-ils différents en sainteté? Sont-ils différents dans l'obésinant à la parole de Dieu? Sont-ils différents du monde? Ou bien ils se comportent seulement comme des gens du monde? L'objectif est l'appel que Dieu a donné à Moïse, que Dieu nous donne, c'est que ce peuple soit spécial, au-dessus, différent des autres peuples sur la terre, dans leur compréhension, dans leur foi, dans leur confiance en Dieu, le courage dans le Seigneur, et l'habilité à la capacité à prier, et la capacité à chercher la face du Seigneur, pour s'en tenir aux promesses du Seigneur, des gens qui s'associent à nous. Est-ce que si nous accomplissons, nous accomplissons la paix de Dieu dans notre vie, est-ce que ces personnes sont différentes? Voyons dans le verset 6, verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs, des gens dont nous disons que nous sommes en train de servir, est-ce que nous sommes en train d'accomplir ce objectif? Est-ce qu'ils comprennent qu'ils sont sacrificateurs? Est-ce qu'ils peuvent prier? Est-ce qu'ils peuvent lire la Bible? Est-ce qu'ils connaissent à propos du sacrifice de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils comprennent qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ? Nous voyons le verset 20 d'Exode, le verset 1, Exode 20, le verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu. » Dites-moi non. « Je suis l'Éternel ton Dieu. » « Qui t'a fait quoi? » « Sorti du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Le Seigneur mentionne toujours cela pour rappeler à Moïse et rappeler au leadership qu'ils doivent sortir. Si les gens ne sont pas sortis, alors de quoi nous réjouissons-nous? De quoi sommes-nous dans la joie? Et quel est l'objectif? Quel profit apportons-nous dans la vue? Quelle norme nous comptons? Et nous disons, nous avons tel effectif dans notre église, nous avons tel effectif dans le groupe, nous avons tel effectif dans l'État, dans le pays, nous avons tel effectif. Quel est le but du nombre? Si les gens, ces métitudes-là, ne sont pas sortis du monde, ils ne sont pas sortis des traditions, ils ne sont pas sortis des ténèbres, ils ne sont pas sortis du mal. Parce que c'est l'objectif réel de notre appel. C'est l'objectif réel de la commission que le Seigneur nous a confiée. Voyez le verset 3. Verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Les gens que nous prêchons, est-ce qu'ils savent que c'est le seul Dieu, le seul Dieu vivant, ce Dieu que nous servons, et dire « Ce Dieu sera mon Dieu, ce Jésus sera mon sauveur. » Voyez le verset 4. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Et ils ont obéi. Parce que vous voyez, Moïse, il est parti sur la montagne pour recevoir la loi de l'éternel. Et les enfants de Zaraïs s'étaient détournés. Et ils ont fabriqué un veau d'or. Et ils ont contrôlé même ce que Dieu a dit. Et il dit « Ah, le ministère est terminé. Les miracles sont terminés. Tout est terminé. » Et Dieu a dit « Non, c'est fini. Ils ne sont plus mon étage. Ma portion, je vais les détruire. Et je ferai de toi une grande nation. » Parce que vous savez, parce que c'est la sortie de cette idolâtrie, c'est la libération de cette ténèbre qui conçut le ministère de Moïse. Parce que le ministère n'est pas seulement qui nous donne la manne, il nous a donné de l'eau, du rocher, il nous donne ceci, il nous donne cela. Il doit avoir l'obéissance à cette parole de Dieu. Et maintenant, la Bible qu'on nous lise, les gens qu'on nous dirigeons, est-ce que nous les poussons à l'obéissance ? Est-ce que nous les poussons à demeurer, à s'attacher à ce Dieu seul et véritable ? Lorsqu'il y a des filles dans leur vie, et peut-être ils ont un héboriste vers qui se salait, vers un devinque. Voyez le verset 7. Verset 7. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impunir celui qui prendra son nom en vain. » Les gens que nous dirigeons, est-ce qu'ils ont le nom pour Dieu ? Est-ce qu'ils respectent le nom de Dieu Tout-Puissant ? Est-ce qu'ils estiment plus haut le nom de Dieu Tout-Puissant ? Est-ce qu'ils gardent ce nom comme un nom sacré ? Est-ce qu'ils sacralisent le nom de Dieu ? Est-ce qu'ils disent Jésus ? Est-ce qu'ils s'amusent ? Est-ce qu'ils banalisent le nom de Christ ? Est-ce qu'ils mangent Jésus ? Est-ce qu'ils ne peuvent même appeler le nom de leur Père n'importe comment ? Est-ce qu'ils ne peuvent même appeler le nom de leur autorité locale ? Est-ce qu'ils causent le nom de leur Père ? Est-ce qu'ils disent « Oh jésus, jésus » ? Est-ce qu'ils disent le nom de Jésus ? Est-ce qu'ils disent le nom de Dieu ? Est-ce qu'ils disent les Jésus-Christ ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas ? la convention alors le ministère n'est pas seulement diviser la mer rouge non ce n'est pas seulement fait quelque chose pour mettre quelque chose sur le bois pour qu'il regarde non ce n'est pas seulement cela parce que c'est ce qui indique qu'ils seront complètement distincts et différenciés des hommes du monde et de tous les égyptiens qui vivent et qui sont abandonnés et des canadiens vers qui ils allaient ils doivent être différents parce que la grâce de dieu est maintenant venu dans leur vie et a transformé la vie et a changé toutes choses je prie que cette même conviction vienne à chacun de nous au nom de jésus il est possible et dit dans le verset 8 dans le verset 8 souviens toi du jour du repos pour le sanctifier qu'est ce qu'ils font les dimanches le jour du seigneur est ce qu'ils rendent ils voient les dimanches comme samedi ou bien si votre ministère doit avoir l'impact sur eux comme quelle est l'influence quelle est l'influence quel est l'effet que vous aurez ils doivent avoir ils doivent avoir ce jour où ils vont dire ce jour est totalement consacré à l'éternel combien de personnes viennent trop tôt les dimanches à l'église combien restent du défi qu'elle a fait les dimanches combien repartent dans leur marché dans leur champ les dimanches parce que cela ne leur dit rien elle se dit à Moïse tu les as fait sortir maintenant tu dois faire sortir l'égypte d'eux faire les sorties de l'égypte et faire sortir l'égypte de leur vie faire sortir les transitions d'égypte de leur vie il faut expulser l'adoration d'égypte de leur vie et faut ôter l'adoration de l'égypte de leur vie faire sortir toutes choses qui appartiennent à l'égypte de leur vie c'est un processus à deux phases d'abord faire les sorties d'égypte deuxièmement faire sortir l'égypte de leur vie nous voyons dans ce même chapitre verset 22 le verset 22 l'éternel dit à Moïse tu parleras ainsi aux enfants d'israël vous avez vu que j'ai que je vous ai parlé depuis les cieux Moïse dit-le vous avez vu je vous ai parlé depuis les cieux les gens que nous dirigeons est ce qu'ils savent que la parole leur parvient du ciel ou bien parce que ça c'est le notre passé qui parle de la terre ça c'est le passé national qui parle de la terre et s'ils ont la conscience que nous écoutons du ciel nous écoutons de la part du ciel comment réagissent-ils comment réagissent-ils à cette parole voyons le verset 24 verset 24 tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce tes brebis et tes boeufs partout où je rappellerai mon nom je viendrai à toi et je te dites moi non et je te bénirai et dit toi tu leur dis que les rencontres que tu as ce n'est pas des rencontres ordinaires ce n'est pas des rencontres ordinaires si je donne des rencontres moi même je vais venir à ces rencontres là et je vais vous bénir des gens que vous dirigez elles ont la conscience de la présence de dieu la conscience de christ la conscience de l'esprit saint c'est le ministère que dieu nous a donné seulement les faits sortis ce n'est ne suffit pas nous devons les conduire tout au long et les amener à la présence de dieu je lis maintenant dans lévitique chapitre 10 lévitique chapitre 10 nous avons considéré exode maintenant nous considérons lévitique chapitre 10 le verset 8 lévitique 10 verset 8 1 l'éternel parla à aaron et dit tu ne boiras ni vin ni boisson et ni vrante toi et tes fils avec toi lorsque vous entrerez dans la tente d'assassion de peur que vous ne mouriez ce sera une loi perpétuelle parmi vous pour combien ce sera une loi pour combien de temps ce sera une loi pour combien de temps une loi perpétuelle parmi vos descendants afin que les gens que vous diriez est ce qu'ils disent à le salut le salut du péché vivent au dessus du péché de 20 ans auparavant mais maintenant c'est vraiment nous sommes c'était possible 30 ans par avant mais ensemble la nouvelle génération ils ne comprennent pas que ils se seraient pour toujours de génération en génération si nous ne nous nous n'imprimons pas cela dans leur vie nous n'avons pas de ministère ce soir n'est pas ancré en eux nous serons en train de faire des choses superficielles sur eux qui ne produisent pas une conviction profonde dans leur vie voyez le verset 10 verset 10 verset 10 afin que vous puissiez distinguer ce qui est sain de ce qui est profond de ce qui est profond ce qui est pur ce qui est pur de ce qui est pur voyons le chapitre 18 de lévitique le verset 1 lévitique chapitre 18 verset 1 l'éternel parle à moïse et dit parle aux enfants d'israël et tu leur dira je suis l'éternel votre dieu vous ne ferez point les pratiques les pratiques des égyptiens vous ne le ferez pas vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'égypte arrêtez vous naissons là bas vous voyez c'est le ministre du ministre moïse devait le faire comprendre que ce qui est arrivé c'est pas ça on appelle ça il vous a sauvé d'égypte qu'est ce qui vous arrive c'est ce que nous appelons la rédemption il devait comprendre toutes ces choses il vous a racheté d'égypte qu'est ce qui vous arrive c'est ça nous appeler la délivrance il vous a délivré du pays d'égypte maintenant oublier complètement égypte oublier le mariage de l'égypte les cérémonies égyptiennes oublier tout et les associations égyptiennes oublier tout il sera du ministère de moïse c'est l'appel de moïse parce qu'il dit ici maintenant parle aux enfants d'israël parle je suis l'éternel ton dieu je suis l'éternel votre dieu vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'égypte où vous avez habité et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de canaan où je vous mène vous ne suivrez point leur usage vous voyez c'est des gens que nous dirigeons ne comprennent pas ils ne comprennent pas ce que c'est que la conversion quelle est la vie qui soit différente totalement différente parfois si le passeur ne peut pas voir il se décide tel ou tel ne peut pas voir ils vont au village et ils font des choses magiques ils reparent et ils se comportent comme les hommes de la tradition même des gens qui disent qu'ils sont des ouvriers même des gens qui se prennent pour des leaders et parce qu'il n'y a aucun effet sur leur vie il peut être guéri ils peuvent avoir obtenu l'eau du rocher la manne toutes choses mais les mêmes traditions du monde mais les mêmes ils vivent toujours dans ces principes mondes et et je dis moi tu sais si tu dois avoir un ministère exécuté ministère tu dois avoir une influence un impact sur ces gens-là pour qu'ils ne continuent pas fait comme des gens d'Egypte revenons maintenant dans nombre chapitre 11 nombre et maintenant vous pouvez dire que nous passe nous partons d'exode en passant par l'hévitique et maintenant nous allons en exode maintenant voyons ce qui est arrivé ici dans nombre chapitre 11 le verset 4 nombre chapitre 11 quel verset verset 4 le ramassis de gens qui se trouvait au milieu d'israël fut saisi de convoitises et même les enfants d'israël recommençaient à pleurer et dire qu'il nous donnera de la viande à manger vous pensez à ce que vous pouvez penser nous avons traversé les autres chapitre 12 et nous voici mesdames d'un homme chapitre 11 ils ont fait un long voyage maintenant moi il pouvait évaluer son ministère moi est ce que nous pouvons évaluer nous pour examiner ton ministère est-ce que nous pouvons tester ton ministère comment faire le test du ministère regarde la vie de ton peuple est-ce qu'ils ont oublié l'egypte est-ce qu'ils sont sortis d'egypte est-ce que l'egypte est sorti de la vie voyez le verset 5 nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en egypte et qu'ils ne nous coûtaient rien de concombre des melons des poireaux des oignons et des holles et rien ils n'ont rien oublié l'egypte n'était pas sorti de leur vie la tradition de vos peuples est-ce que cette tradition sorti de la vie les idées de votre peuple est ce que c'est sorti de vous est ce que leur idéologie voyons le voyage combien d'années maintenant tout ce dont il se souvient c'est égypte l'egypte et dit moïse tu sais tu as accompli une oeuvre accomplie encore les gens sont sortis d'egypte maintenant tu dois maintenant faire sortir l'egypte d'eux et toutes ces personnes qui sont sortis de ces choses voyez ce qui est arrivé moïse a entendu il a entendu que les gens pleuraient chacun pleurait dans sa maison chacun pleurait et la colère de l'éternel était complètement enflammé la colère de l'éternel s'enflamme le verset 10 parce que l'egypte n'était pas sorti de la vie cela veut dire que lorsque nous considérons notre ministère et que nous considérons notre leadership et que nous n'avons pas fait sortir ces choses des pensées des coeurs des gens et de tout ce que le saint m'a dit je ne suis pas content je suis en collègue ces personnes nombre chapitre 15 15 le verset 39 dans nombre 15 39 nombre 15 39 quand vous aurez cette frange vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'éternel lorsque la tentation vient vous vous souvenez lorsque les épreuves viennent vous vous souvenez lorsque les défis viennent vous vous souvenez vous vous souviendrez de tous les commandements de l'éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos coeurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité vous vous souviendrez ainsi de mes commandements vous les mettrez en pratique et vous serez c'est pour votre dieu je suis l'éternel votre dieu qui avait quoi qui avait quoi qui vous a fait sortir du pays d'égypte dieu ne faisait que rappeler je suis celui qui vous a sorti d'égypte et je vais faire sortir l'égypte de vous je ne veux qu'aucune religion aucune tradition d'égypte de rester en vous je veux que vous soyez totalement séparés d'égypte et que l'égypte soit totalement séparé et ôté de vous je suis l'éternel votre dieu alors maintenant Deutéronome chapitre 10 le verset 16 Deutéronome chapitre 10 verset 16 Deutéronome chapitre 10 verset 16 l'éternel parle à Moïse ce n'était pas seulement qu'ils sont sortis ils sont sortis mais ils sont sortis mais quelque chose devait se passer après lisons le chapitre 16 chapitre 10 le verset 16 Deutéronome vous circoncierez donc votre coeur et vous ne roi direz plus votre cours alors ça du coeur Moïse que tu sais aussi longtemps que vous avez encore le cours non circoncis des enfants disaient l'entêtement doit être ôté parce que c'est le caractéristique d'égypte c'est la marque d'égypte c'est la disposition d'égypte verset 17 car l'éternel votre dieu est le dieu des dieux le seigneur des seigneurs le dieu grand fort et terrible qui ne fait point d'inception des personnes et qui ne reçoit point de présent voyons dans Deutéronome Deutéronome chapitre 30 le verset 6 Deutéronome 30 verset 6 l'éternel ton dieu circonciera ton coeur Moïse amène la moi je veux circoncis le coeur ce n'est pas assez qu'il soit circoncis physiquement l'éternel ton dieu circonciera ton coeur et le coeur de ta postérité il continue à dire et tu aimeras l'éternel ton dieu de tout ton coeur de toute ton âme afin que tu vives alors nous voyons le ministère la commission obligeante pour le leadership c'était clair la la commission était claire et contrainte il n'y aura pas une autorisation à l'excuse à la réserve personnelle à la faiblesse ou une concentration sur d'autres nations Moïse n'avait pas la permission d'aller consulter chez les canadiens d'aller consulter chez les éviens d'aller consulter chez les jébusiens les étiens et après cette consultation il va dire alors c'est bon la circoncision du coeur là ce n'est pas populaire et tous les commandements de Seigneur quand nous avons besoin d'obéir ce n'est pas populaire mais les autres ne font pas comme nous nous voulons être comme les autres non vous ne devez pas être comme eux vous devez sortir et être au dessus de tous c'est la parole que Dieu a donné à Moïse et c'est la mission la commission obligeant que Dieu nous donne et je prie que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre la profondeur de la commission et de l'appel qu'il nous donne au nom de Jésus ensuite nous allons suivre nous ne serons pas satisfaits avec la guérison de quelqu'un avec le fait qu'un paralytique est guéri toutes ces choses sont bonnes mais l'objetif de ces choses la finalité l'objetif la destination de miracle c'est de faire quoi c'est de le faire sortir d'Egypte et faire sortir d'Egypte 2 et cela va se passer au nom de Jésus Christ pourquoi comment nous considérons les enfants d'Israël eux-mêmes et comme vous les considérons vous considérez ces enfants d'Israël des années plus tard vous voyez comment ce n'était plus comme auparavant vous si vous savez ce qui leur est arrivé alors vous allez savoir ce qui nous arrive et nous saurons ainsi comment resserrer nos ceintures et comment nous lever encore pour que ce ministère pour renouveler les choses pour dire voici ce que le Seigneur c'est à quoi le Seigneur m'a appelé et cela sera accompli au nom de Jésus cela nous pousse au point numéro 2 quel est le point numéro 2 la contamination contagieuse de leadership fidèle du passé est ce que vous avez remarqué comme vous prenez de l'âge comme vous prenez de l'âge et que vous avez plus d'expérience de l'église c'est comme la ferveur qu'on avait auparavant n'est plus là c'est comme que la conviction qu'on avait n'est plus là c'est comme si le sérieux et le combat de la foi qui a été transmise au sein une fois pour tout n'est plus là c'est comme la course le fait de courir la vitesse de courir la course devant nous n'est plus là c'est comme l'enthousiasme et l'empressement pour reprocher l'empressement pour toucher pour transformer les vies c'est comme cela n'est plus à nous voyez Esaïe 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 chapitre 9 verset Esaïe Esaïe chapitre 9 verset 16 Esaïe chapitre 9 quel verset verset 16 c'est pourquoi le Seigneur verset verset 15 ceux qui conduisent ce peuple les gars verset 16 en français verset 15 ceux qui conduisent ce peuple les gars et ceux qui laissent ceux qui se laissent conduire se perdent ceux qui les suivent se perdent et ceux qui conduisent les font perdre et Jérémie Jérémie chapitre 18 verset 15 nous lisons dans Jérémie chapitre 18 verset 15 Jérémie chapitre 18 verset 15 cependant mon peuple voyez cela cependant mon peuple a oublié mon peuple m'a oublié il offre de l'encens à des idoles il a été conduit à chanceler dans sa voie à quitter les anciens sentiers soit dit que les dirigeants les anciens les dévenciers ont égaré le peuple et le sérieux avec lequel on devait prendre la part de Dieu la restitution la conversion ou le baptême d'homme ou la vie qu'on devait mener mais ce sérieux n'est plus là ce sérieux n'est pas là mais c'est vrai nous lisons cela dans la Bible et chaque fois que nous avons l'occasion de nous enseigner aux gens mais l'empressement pour pousser ces personnes pour les défier pour leur dire as-tu pu faire ceci est-ce que tu as réellement fait tes restitutions est-ce que tu es baptisé dans l'eau maintenant tu dis que tu es sauvé est-ce que tu as été maintenant sanctifié est-ce que tu as été rendu sain est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit est-ce que tu penses au ciel ouais sur cette disposition n'est plus là parce que les anciens les dévancés eux-mêmes sont devenus coulent sont devenus froids et tièdes voyons dans Jérémie chapitre 2 le verset 3 Jérémie 2-3 Israël était consacré à l'éternel mais maintenant il était consacré à l'éternel Israël était sainteté à l'éternel parce qu'auparavant la sainteté était le mot d'ordre La sainteté était le mot d'ordre, la sainteté était le slogan, la sainteté était le centre de la conversation, la sainteté au centre de l'habillement, la sainteté était au centre de la cérémonie du mariage, la sainteté dans toutes choses et dans tout ce que nous faisions Mais maintenant la sainteté alors Israël était sainteté à l'éternel pour qu'est-ce qui a amené le changement qu'est-ce qui a fait que Israël n'est plus comme ça je considère Malachie chapitre 2 Malachie chapitre 2 le verset 5 Malachie chapitre 2 verset 5 Malachie chapitre 2 et dit mon alliance avec lui était vous voyez c'est le passé l'imparfait Mon alliance était une alliance de vie et de paix ce que je lui accordais pour qu'il me crée et il a eu pour moi de la crainte et il tremblait devant mon nom Auparavant ce que nous faisions nous dit est-ce que Dieu est un observateur silencieux et nous étions conscients de cela Est-ce que vous êtes encore conscients de cela que dans toute conversation que vous faites, toute action que vous faites, Dieu pèse toutes les actions et partout vous allez Il regarde toutes choses, les motifs du coeur, l'intention du coeur et la direction de votre vie et que Dieu veille sur toutes choses il observe tout Ou bien aujourd'hui votre Dieu est devenu aveugle et il ne peut plus voir, votre Dieu n'est plus un sourd et il ne peut plus entendre Et c'est comme si votre Dieu est mort alors parce que vous n'êtes plus conscient, vous n'êtes plus conscient de Dieu vivant qui regarde toutes choses Sinon Dieu n'est pas mort, Dieu est que Dieu n'est plus en connaissance avec vous et vous n'êtes plus en connaissance avec Dieu C'est comme tout ce que vous faites, Dieu n'est plus ce que vous faites là parce que je n'ai plus cette proximité avec Dieu Je n'ai plus cette intimité avec Dieu et c'est ce que vous pensez parce que vous n'êtes pas comme vous étiez auparavant Voyez le verset 6, voyez le verset 6, la loi de la vérité était dans sa bouche auparavant et l'iniquité ne s'est pas trouvée sur ses lèvres C'est au passé, il a marché, il a marché, il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, il a détruit du mal beaucoup d'hommes Vous voyez auparavant, même en marchant, votre présence a mis les gens même à craindre de faire le mal Pour dire, ah mon dirigeant vient, même lorsque vous étiez un débutant, un petit dirigeant, il vous respectait et il vous honorait A cause de la sainteté et de la justice, à cause de la crainte de Dieu dans votre vie et à cause de l'oxygène qui reposait sur votre vie Que vous transportez en tant que dirigeant de la cellule de maison, même sans même parler d'un dirigeant de zone Même entre les dirigeants de femmes en ce temps-là, à cause de ce tournoi, les gens avaient peur de Dieu Ils créaient Dieu et on vous honorait. Le verset 6 maintenant, il dit la loi de la vérité était dans sa bouche Le verset 7, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et c'est à sa bouche qu'on demande la loi Maintenant, quand vous considérez la contamination contagieuse, qu'est-ce qui se passe ? J'ai utilisé les lettres du mot leadership Le L pour la lethargie Le E pour le fait d'être trompé Le D c'est d'être égaré Le R La ruine Ce qui est ruineux Le S c'est être silencieux Le S encore Le H c'est l'hypocrite Le I c'est être ignorant Le P c'est pour la partialité Vous voyez ? Le L Il y a un leadership léthargique Le L est pris pour un leadership léthargique Acte des Apôtres, chapitre 18 Le verset 17 Acte 18, 17 Acte 18, 17 Alors tous se saisissant de ce stène Le chef de la synagogue le bâtir devant le tribunal Sans que Galion s'a mis en peine C'était le dirigeant Il était un dirigeant Galion il était un dirigeant Et on a pris ce stène On l'a battu Et le seul dirigeant Il a eu le regard Il était léthargique Léthargique Indifférent Et c'est ce que le dirigeant fait aujourd'hui Beaucoup de choses se passent Nous voyons un garçon qui fait quelque chose Cela ne veut rien dire Nous voyons une femme non mariée Ou bien une femme mariée Avec une autre personne Or Qui sont dans une relation Et ils se remoquent Et nous sommes dans un leadership léthargique Nous voyons des gens qui font des choses Qui disent des choses Des choses Et nous savons Que ce n'est pas correct Cela n'est pas juste Cela n'est pas la justice Cela n'est pas la conviction de la parole d'urk Mais nous restons léthargiques Comme si cela ne veut rien nous dire Alors le E Nous avons le leadership séduit Lorsque le leadership est séduit Entraîné dans l'argent Impliqué dans la fraude Impliqué dans la tradition Lorsque il y a toutes ces choses L'implication de ces choses On dit dans 2e Timothée 2e Timothée Endue les souffrances Comme un bon soldat de Christ Sans t'emmêler dans les affaires du monde Celui qui se soucie des affaires du monde Ne peut pas plaire à celui qui l'a enrôlé Il y a un leadership corrompu Ou bien c'est dire Il y a un leadership Un leadership qui tolère Un leadership absent Peut-être le lenir Puisque toutes ces satellites Le passé n'est pas là Pour même la formation des ouvriers Le dirigeant n'est pas là Il n'est pas là Il m'a dit Pour le développement du leadership Le dirigeant n'est pas là Et il n'est pas là Peut-être il n'a Lorsque les dirigeants sont absents Les dirigeants figurant Il n'y aura rien Cela va amener une contamination Pour les autres personnes Et si les autres membres vous voient Et aussi vont se comporter comme ça Nous voyons dans Jean chapitre 10 Jean chapitre 10 verset 12 Jean 10 verset 12 Jean 10 verset 12 Mais le mercenaire Qui n'est pas le berger Et à qui n'appartiennent pas les brebis Voit venir le loup Abandonne les brebis Et prend la fuite Et le loup les ravit et les disperse Le mercenaire s'enfuit Parce qu'il est mercenaire Et qu'il ne se met point en peine Des brebis Parfois c'est comme C'est comme le dirigeant S'envoyer pendant 3 mois 4 mois On dit qu'il est parti En voyage En congé Et nous avons un leadership absent Un leadership absent Et c'est comme l'assemblée Laissé à elle-même Sans berger Sans père Et ils ont un dirigeant absent Et quand il ne pense même pas Quand il va revenir Pour rencontrer ses dirigeants Ils reviennent Pour dire Comment allez-vous Ils disent Et la peuple Non Comment vous allez Vous allez bien Vous pouvez même réussir Sans moi Si vous n'êtes pas là Quel est le motif C'est pourquoi Dans le D Nous avons un leadership trompeur Jérémie Chapitre 10 Verset 21 Jérémie Vous pouvez prospérer Et que tous leurs trompeaux Se dispersent Et tous leurs trompeaux Se dispersent Le E Nous avons un leadership évasif Un leadership évasif Vous voyez Cet dirigeant Lorsqu'on pose des questions Après le sondage Après le sondage des écritures Et que Quelqu'un pose la question Une question pertinente Sérieuse Il veut connaitre ceci Qu'en est-il de ceci Qu'en est-il de cela Et le dirigeant Il est invasif Il est invasif Il mélange toutes choses Il va de coq à l'âne Et il dit Après avoir calculé Et il met du temps Celui qui a posé la question Il a honte Il dit Pourquoi Je vais me poser cette question Et le passeur va dire Il dit Ah tu as compris Et le frère va dire Oui monsieur Oui passeur Et mais Nous savons en réalité Même nous-mêmes Qui t'écoutons Nous n'avons pas compris Ce que tu as dit Et vous savez Si j'étais là Moi-même Le surintendant Je n'ai pas compris Parce que cela Ne cadre pas Avec la question Nous avons un leadership Évasif Lorsque les gens veulent se marier Et ils disent Est-ce que je peux faire ceci Je veux pas qu'ils entendent Que c'est moi Qui ai dit ceci Alors Nous répondons Des questions De manière invasive Nous ne sommes pas précis Nous n'avons pas de conviction Nous ne transmettons pas La conviction aux gens Et nous sommes tellement Nous Nous évitons la situation Il y a un leadership Évasif Alors Le ministère Évasif N'est pas un ministère concret Et nous Nous n'allons pas Directeur de la Bible Nous tournons autour du porc Alors Toute chose Est superficielle Nous voyons un roi Chapitre 20 Le verset 39 Un roi Chapitre 20 39 Un roi 29 Lorsque le roi passa Il cria vers lui Et dit Ton serviteur était au milieu du combat Et voici un homme s'approche Et m'amène un homme En disant En disant Garde cet homme S'il vient à manquer Garde-le Garde-le dans le royaume Garde cet homme Pour le Seigneur Garde cet homme Garde cet homme S'il vient à manquer Ta vie répondra de sa vie Où tu paieras Un talent d'argent Et pendant que ton serviteur agissait Ca et là Pas pour les choses sérieuses Pas pour la cause Et pendant que ton serviteur agissait Ca et là L'homme a disparu Le roi d'Israël lui dit C'est là ton jugement Tu l'as prononcé toi-même Le R C'est le leadership ruineur Un type de leadership Qui ruine l'église Qui ruine le troupeau Qui disperde le troupeau Qui au lieu de construire Nous bâtissons d'une seule main Il bâtisse d'une seule main Et détruit d'une autre main Nous avons le leadership ruineux Esaïe chapitre 3 verset 12 Esaïe chapitre 3 verset 12 Esaïe chapitre 3 verset 12 Et nous dit dans le verset 12 Esaïe chapitre 3 verset 12 Mon peuple a pour oppresseuse Des enfants Et des femmes Dominent sur lui Mon peuple Ceux qui te conduisent T'égard Et il corrompt La voie Dans laquelle tu marches Ceux qui te dirigent Ceux qui te dirigent Ceux qui sont des gens Qui destruisent Le troupeau Et c'est un leadership ruineux Et lorsque tout cela disparaît, se disparaît comme ça. Dans cet état, on dit que cette région c'est comme ça, ce lieu c'est comme ça. Qu'est-ce que nous allons voir ? Si le leadership est comme ça, alors le leadership qui doit être fervent, le leadership qui doit être sérieux, le leadership qui devait avoir la conviction, le leadership qui devait aller directement pour atteindre les gens, les faire sortir d'Egypte et faire sortir l'Egypte. Et les amérales étaient promises. Alors, où est le ministère aujourd'hui ? Où sont nos passions avec du feu, chargé de puissance et avec l'oxygène, avec le sérieux et avec la chaleur ? Sans tièdeur, voici le chemin. Marchez-y, je prie que le sérieux te suscite. Le leadership ruineux, le S, nous avons un leadership bien, un leadership muer, un leadership muer. Nos dirigeants ont perdu leur voix. Le dirigeant a perdu leur voix. Il a perdu son autorité. Il est tellement commun avec les gens. Il mange partout. Il dîne partout. Il emprunte de l'argent de n'importe qui partout. Et il prend toutes choses, tous les cadeaux. Il mendie même au prix des gens pour dire, peux-tu me donner ceci, peux-tu me donner cela, peux-tu me passer de l'argent, peux-tu me passer ceci. Et l'argent qu'il a emprunté, même, il ne peut pas. Lorsqu'il vient à l'église, il regarde les gens. Lorsque leurs yeux se croisent avec la pression, peut-être, il dit, ah, avec ses dépasseurs, ah, tu, tu, passeurs, souviens-toi, ah, j'entends mon argent. Il est muer. Il ne peut plus parler. Il est sans parole. Il ne peut rien dire. Parce que, à cause de sa situation, voyez ceci, dans Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, verset 22, 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 quand il sortit, il ne put leur parler. Et il ne comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muer. Il resta muer. Vous savez, parfois, la fille rapporte à maman pour dire, le passeur m'a appelé à venir à remplir un formulaire. Le passeur m'a appelé à faire quelque chose. Il a dit qu'il veut m'enseigner quelque chose. Vous savez, le passeur a commencé par me toucher. Il a commencé par toucher mes parties privées. Et j'ai dit, passeur, passeur, passeur. Et je me suis échappé. Et cette fille a rapporté à maman. Et la mère a appelé le passeur. Pour dire, passeur, j'ai entendu. Je sais ce qui se passe. Ma fille m'a tout raconté. Et il vient à l'église. Il est muer. Comment un passeur de ce type peut parler ? Comment peut-il prêcher ? Parce que cette femme est là. Et la femme dit, vas-y, elle est proche. Il est muer. C'est la raison pour laquelle le leadership est ruiné. Et je prie que le Seigneur, Dieu, va amener le réveil d'un leadership véritable dans l'église partout au nom de Jésus. Alors, le H, c'est mis pour le leadership hypocrite. Le leadership hypocrite. Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13, verset 14. Luc, chapitre 13, verset 14. « Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir en ces jours-là. Et non, pas le jour du sabbat. » Lui répondit le Seigneur, hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? » Et cette femme, le leadership hypocrite, « Lorsqu'on semble hypocrite, et que les gens le savent, et les gens peuvent nous défier pour du passé, tu as dit que nous ne devons pas faire cela. Mais je ne veux pas affronter mon passé. Mais je me suis rendu compte que l'autre fois, tu as fait quelque chose similaire à ce que tu avais refusé là. Parce que je dois appeler ma femme. Et tu disais à ma femme de ne pas porter quelque chose comme ça. Parce que pourquoi nous faisons ceci ? Pourquoi nous pratiquons un double standard dans l'église ? Excusez-moi, avec le respect que je vous dois, mais votre femme a fait quelque chose de mauvais, de pire que ce que même tu avais dit. Parce que ma fille est venue me dire, quand tu l'as défusé, qu'en es-tu de ceci ? Parce que comment peux-tu parler de ça ? Parce que nous connaissons ta fille. Ta fille vit avec nous aussi. Et même, j'ai même averti tes enfants, tes filles-là, mais voici la madame, elle s'habille. Et vous voyez, nous savons, ils savent que vous êtes hypocrite. Si vous êtes hypocrite, vous n'avez pas de voix. Vous n'avez pas de parole. Vous n'avez rien à dire. Alors, il dit, l'amour, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous devez commencer par votre femme. Si vous ne pouvez pas parler à votre femme, et que c'est à ma femme que vous pouvez parler, si vous ne pouvez pas vous adresser à votre garçon, et c'est à mon garçon que vous allez réprimer, c'est de l'hypocrisie, non ? Que cela commence à la maison. Parlez à votre femme à la maison. Parlez à vos enfants à la maison. Lorsque ces choses sont bien ordonnées à la maison, vous pouvez maintenant vous positionner au papier pour parler. Et je peux déménager. Alors, c'est parce que c'est que tu as bien ordonné ta maison, et tu as mis ta maison en ordre. Alors, c'est de cette manière qu'il faut guérir l'hypocrisie. Et quand ces choses vont sortir de l'église, le Seigneur va t'aider, et le Seigneur va m'aider, et il va aider chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous voyons, le I, c'est un leadership ignorant. Esaïe, chapitre 56, verset 10, le leadership ignorant. A la vérité, c'est ce qui détruit l'église. En ce temps-là, Esaïe, chapitre 56, verset 10, il dit, Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chers muets, incapables d'aboyer, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, et ils se tiennent couchés. Vous voyez, les gens, ils sont ténébreux, ignorants, mais ils sont supposés veiller sur les gens, ils sont terriblement ignorants au milieu des gens. Je prie que la lumière, la connaissance de la parole de Dieu nous vienne au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous réveiller, nous allons nous lever, et nous allons accomplir un message adéquat au nom de Jésus-Christ. Le PMI, le P pour le leadership partiel. Le leadership partiel. Les gens auxquels nous prêchons la parole de Dieu, si je cite la parole de cette manière, cela va blesser tel partiel, et nous sommes partiels. et le seul tel partiel va penser que je prêche contre lui. Si cette parole, cela va fêter ma femme, et ma femme peut même dire, lorsqu'on va retourner à la maison, elle va dire, ah ah, mon mari, pourquoi tu ne pouvais pas me parler en privé ? Et tu es sorti, et tu as lu la Bible, et tout le monde me regardait dans ma direction, et ils ont su que tu pensais, elle, et tout le monde pensais que tu parlais de moi. Pourquoi tu dois être partiel de cette paque ? Et est-ce que, pourquoi ? Et vous faites, vous consécritez la parole de Dieu, à cause de ce frère, à cause de une soeur, à cause de ma fille, de mon garçon là-bas, à cause de mon ami là-bas. Et, alors, ça, du coup, ce que nous faisons, c'est, nous allons tout couper, nous allons tout dilapider de la parole de Dieu. Et, ainsi, nous voyons que, Dieu a donné la parole à Moïse, toute la parole, elle a donné la parole à tout le monde, peu importe la personne que cette parole a faite. Nous préparons tout le monde pour le ciel. Vous préparez votre femme pour le ciel. N'est-ce pas ? Comment la parole la fait-elle ? La parole la prépare pour le ciel. Votre fils, votre garçon, vos amis, et vos passeurs, vos collègues passeurs, et vos collègues, vous les préparez. Vous préparez tout le monde pour le ciel. Et, lorsque la parole de Dieu les parvient, vous disent, gloire à Dieu, le passeur veut que tout le monde aille au ciel. Et nous y parviendrons. Nous allons là-bas. Je dis, nous irons là-bas. Cela va se passer au nom de Jésus. Le lit de suite, partiel ou partiel. Malachie, chapitre 2, le verset 8. Malachie, 2, verset 8. Malachie, chapitre 2, verset 8. Vous vous êtes écarté de la voie. Parlant aux dirigeants. Vous vous êtes écarté de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil, aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies. Et que vous avez fait quoi? Que vous avez fait quoi? Vous avez égard à l'apparence des personnes. Quand vous interprétez la loi, nous pressions délibérément dans ce message et nous gardons silent dans tel domaine. Nous enseignons bien un domaine et sur notre domaine, nous gardons silent. Parce que, si je lis cela, cela va m'affecter. Parce que j'ai emprunté de l'argent de la personne-là et je n'ai pas encore payé. Et j'ai dit, le méchant emprunté une remboursement. Et lorsque je parviens sur le passage, je suivais le passage, et je dis, je vais lire et ne pas ça. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce la politique? Ou bien est-ce la politique? C'est comme nous jouons aux cartes. Ou bien nous nous trompons nos mains. Est-ce que nous trompons le peuple de Dieu? Je ne vais tromper personne. Quelqu'un là-bas, je ne vais tromper personne. Lisez la parole de Dieu intégralement. Lisez la parole de Dieu en entièreté. Lisez la parole. Même si cette parole vous a faite, lisez-la. Vous n'allez pas dire à l'église que pendant que je lis cette parole-là, je me sens coupable. Après que vous avez lu, si cette parole vous a faite, vous repartez sur vos genoux et vous priez. Et les gens vont sur les genoux pour prier. Et Dieu va exercer vos prières. Parce que le Seigneur sait que vous a cessé dans votre cœur. Il sait que vous n'allez rien cacher de personne. Vous ne voulez pas dire, comme je vais en enfer, tout le monde doit aller en enfer. Parce que je n'ai pas accepté cette vérité. Tout le monde ne doit pas connaître cette vérité. Vous allez tout lire. Et vous allez dire, vous allez dire, Seigneur aide-moi. J'ai besoin d'être dans ce domaine. Je ne suis pas parfait dans ce domaine. Mais je vais prêcher de toute manière. Afin que moi-même, je puisse aller au ciel. Et comme on ne peut plus aller au ciel, nous irons au ciel ensemble. Alors, c'est comme ça, il y a de la contamination. Il y a la contamination contagieuse pour le leadership fidèle du passé. Le L, nous avons le leadership léthargique. Le E, c'est quoi ? Le I, c'est quoi ? Le A, c'est quoi ? C'est le leadership absent. Le D, c'est quoi ? Le leadership de tromperie. Le E, c'est quoi ? Le leadership invasif. Le R, c'est quoi ? Le leadership réunique. Et le S, c'est quoi ? Le leadership muet. Le H, c'est quoi ? Le leadership hypocrite. Et le I, c'est quoi ? Le leadership ignorant. Et le P, c'est quoi ? Le leadership partiel. Ou partiel. Je prie que le Seigneur nous préserve de tel leadership au nom de Jésus-Christ. Nous venons maintenant au point numéro 3. La concentration constante pour un leadership positivement focalisé. vous êtes constant, vous êtes concentré, vous êtes concentré, demandez constante. C'est pour un leadership accompli, positif et fructueux. Daniel, Daniel, chapitre 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Que tout le monde dise Amen. Y a-t-il ces gens là-bas ? Y a-t-il des sages soirs ? Dieu vous rendra sages. Et comme vous serez sages, vous allez briller comme la splendeur des étoiles au nom de Jésus. Dans notre sagesse, vous allez, dans votre sagesse, vous allez, vous allez tourner, vous allez conduire, vous allez faire l'air avec Dieu. Vous allez dire, je vais conduire des multitudes à la justice. Je vais conduire les péchés hors de leur péché. Dites-le, dites-le à votre voix. Je vais faire sortir des multitudes de pécheurs, de leur péché. Je vais faire sortir des pécheurs de l'Égypte. Je vais prêcher. Et l'Égypte sortira de leur vie. Ma vie va amener des gens, beaucoup de personnes à la justice. Que Dieu le confirme. Son ministère va prospérer dans ta mère. Et le Seigneur va t'utiliser puissamment. Le leadership positivement fritué va amener les âmes hors de l'Égypte. Cela va pousser les âmes hors de l'Égypte. Deuxièmement, son leadership va purger l'Égypte hors de leur âme. Explicer. L'Égypte hors de leur âme. C'est un leadership positivement fructueux. Troisièmement, ce leadership va conduire des multitudes à la justice. Cela va tourner des gens, détourner des gens du péché, les éloigner des ténèbres et les conduire à la justice. Considérez votre assemblée. Des gens qui vous voient, qui vous observent, des gens qui sont en interaction avec vous. Votre église locale, votre église de distrait, votre groupe de distrait, votre région, votre état, votre pays et toutes ces personnes. Quand vous rencontrez quelqu'un, la première pensée, vous dites, je vais tourner cette personne vers la justice. Cette personne va vivre dans la justice. Cette personne sera rendue juste. Et la grâce de Dieu sera abondante dans leur vie et dans votre vie. Lorsque quelqu'un vous rencontre et veut parler des affaires, voulant parler de ceci ou de cela, des choses obsèves, votre conviction, vous dites, qui est d'affaires ou pas, cette personne-là, je vais la tourner vers la justice. Numéro 4. Vous amenez les croyants à comprendre. Vous faites, vous amenez les croyants à comprendre, à expérimenter, à aimer, à préférer la sainteté au-dessus de toute chose. Vous les amenez à aimer la sainteté. Vous amenez le peuple à préférer la sainteté. Vous amenez les gens à préférer la sainteté au-dessus de toute autre chose. Numéro 5. Le leadership qui est possiblement fructueux va être toujours concentré vers le gain des âmes. Vous ne voulez pas que quelqu'un soit sous vous et que ces personnes soient stériles. Vous allez les affermis et les influencer et établir les familles pieuses. Le mari va comprendre que je serai pieux. Pendant que ma femme est là, ma femme n'est pas là, la femme doit comprendre que je dois être pieuse. J'ai une alliance avec Dieu et j'ai une alliance avec mon mari. Et les enfants dans les familles doivent comprendre que nous devons être pieux. Vous influencez les familles et vous affermissez les familles pour être pieuses. Numéro 5. Qui suit ? Vous allez promouvoir la lecture de la Bible et la dévotion, une vie de dévotion personnelle. Vous amenez les gens à aimer lire la Bible eux-mêmes. Ils aiment tellement la parole de Dieu et vous les influencez. Vous aimez la parole de Dieu et vous les influencez. Et vous encouragez la lecture personnelle de la Bible. Numéro 8. Vous allez développer la foi des membres. La foi des membres. Vous développez leur foi. Vous savez, sauverrez-vous Dieu est au trône. Il va déplacer vos montagnes. Peu importe la situation. Vous n'allez pas amener ces gens-là à toujours vous voir, à regarder, à toujours voir les yeux sur vous comme c'est vous qui déplacez les montagnes. Vous développez leur foi. Numéro 9. Vous créez la soif. Vous suscitez la soif pour le baptême dans le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit sauvera sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Numéro 10. Vous élevez la foi de la fidélité. Vous élevez le niveau de fidélité dans la vie des membres. Vous voulez qu'ils soient fidèles. Ils veulent être fidèles. Ils doivent être fidèles. Et ils ont l'expérience dans le cœur. Vous faites la fidélité. De la fidélité, le mot d'ordre. Numéro 11. Vous impliquez tout le monde avec confiance. Vous encouragez tout le monde à être assuré. Avoir le courage, l'intrépidité. Ils n'ont peur de personne. Et ils ont la confiance en Dieu. Et ils se disent je sais ce à quoi Dieu m'appelait. Je ne suis pas accompli cela. Je n'ai peur de personne. Je vais obéir à Dieu. Ils ont le courage. Le numéro qui suit. Vous enrôlez toute l'église. Toute l'assemblée. à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous les engagez. Vous les amenez à comprendre que nous sommes engagés ensemble. Nous sommes unis ensemble. Et voici la famille, j'allais dire, des chrétiens, des saints conscients qui sont conscients du combat, la défense de la foi. Vous serez fructueux, puissants. Vous serez puissants. Vous ne serez pas stériles. Je dis vous ne serez pas stériles. Voyons dans le deuxième piège, chapitre 1. Deuxième piège, chapitre 1, le verset 8. Deuxième piège, chapitre 1, verset 8. Si ces choses sont en vous, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisif ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Jésus-Christ, tout le monde qui écoute la parole ce soir, le Seigneur va vous susciter, le Seigneur va vous élever et le feu du Saint-Esprit viendra dans toutes les vies au nom de Jésus. Votre leadership sera fructueux, va porter des fruits, sera positif et un leadership pratique et votre leadership va tourner des métiers vers Dieu dans la jété. Ce soir, vous allez prier comme vous n'avez jamais prié. Vous allez parler à Dieu comme vous n'avez jamais parlé à Dieu. Et vous allez dire, Seigneur, aujourd'hui, quand ce feu commence par brûler dans mon cœur, ce soir ici, change-moi pour que je devienne un autre homme. Fais de moi un champion, fais de moi un conquérant, fais de moi un soldat de Christ et je ne vais pas rebrousser ce chemin. Toutes ces défaillances dans ma vie, ces déficiences à moi, doivent être purgées et hôtes de ma vie. Y a-t-il quelqu'un qui veut prier ce soir ? Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, me voici. Fais quelque chose ce soir. Fais quelque chose ce soir. Fais quelque chose ce soir. Et chante ma personnalité. Change mes perspectives. Change la direction de ma vie. Change mon leadership. Seigneur, je veux que cela soit fait de ma vie. Seigneur, je veux que cela soit fait de ma vie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Je veux que cela soit fait de ma vie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Et le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur vous aidera. C'est bon.